Le personnage principal s'appelle Martha B. C'est une historienne à qui tout réussit, elle a une quarantaine d'années, elle est professeure à l'université impériale. Tout cela est situé dans une époque incertaine, moderne pourrait-on dire. Donc c'est une historienne à qui tout réussit et elle est convoquée par l'empereur du pays qui lui donne une mission. C'est une opportunité en or. Il y a un chantier de fouilles archéologiques qui vient d'ouvrir, non loin de là, et qui excavent les vestiges qu'on croyait disparus à tout jamais des Morgondes. Les Morgondes qui sont un peuple dont on a la trace dans des berceuses, dans des manuscrits de bardes, les Morgondes qui sont un peuple antique composé de merveilleux guerriers et d'illustres marins. Et donc l'empereur demande à Martha B. d'aller sur ce champ de fouilles merveilleux et en quelque sorte de contribuer au roman national, de légitimer le pouvoir de l'empereur en mettant en valeur ses fabuleux ancêtres qui ont été retrouvés sur ces terres. Donc c'est une mission absolument merveilleuse dont elle est ravie, elle est couverte d'honneur et sauf que peu à peu, au fil des fouilles archéologiques, elle se rend compte qu'il va être de plus en plus difficile d'honorer la mission que lui a confié l'empereur. Il va y avoir un dilemme moral qui va se poser à elle. Elle va devoir choisir entre la gloire ou la vérité. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est un cours de latin que j'avais eu au collège où j'avais appris que Jules César se disait descendant de Vénus. Et j'avais trouvé ça fou que dans un cadre politique aussi grave, Jules César en vienne à se déclarer descendant d'une divinité pour légitimer son pouvoir. Et ensuite, c'est un phénomène qui s'est vu effectivement dans plusieurs, dans l'histoire du monde et surtout dans plusieurs périodes de nationalisme par exemple. Donc ce qui m'intéressait moi, c'était d'aller chercher les ancêtres qu'un homme politique proclame et de voir comment l'héroïsme se lézarde et se fendille et comment en fait l'histoire peut être manipulée par la politique et comment elle peut être dévoyée par la politique. La conque, c'est un coquillage qui est présent dans le roman, c'est un des plus anciens instruments au monde. Donc il y a l'idée quand même d'une voix comme ça qui est immémorielle. Et conque aussi, j'aimais bien la sonorité qui est dissonante en fait, qui n'est pas très agréable. Conque, ça se referme comme ça. Et ce roman est vécu un petit peu comme un couvercle qui va se refermer sur le lecteur, comme cette sonorité de conque qui se referme. Et puis c'est aussi un coquillage où il peut se cacher plein de choses finalement. C'est une spirale. Il y a l'idée d'une complexité cachée qui me plaisait bien.